C'est Vendetta Naturopathe, bonjour. Je vous accueille là de la forêt amazonienne, je suis évidemment en vacances et je vais bientôt rejoindre Paris. Et donc je vais vous parler des astuces pour faire une rentrée tonique et surtout rester en forme toute la vie. Nous ferons deux vidéos. Celle-ci qui traitera de « je rentre de vacances, je suis en pleine forme et je veux le rester » et une autre « je rentre de vacances et je suis déjà fatigué ». Là c'est plus grave donc on en parlera plus en détail. Donc on va prendre le premier cas, vous êtes en super forme, bronzé, plein d'énergie et vous savez qu'à chaque fois ça ne dure pas longtemps. Qu'est-ce qui peut bien faire que ça dure longtemps ? Eh bien, je vais vous surprendre, vous le savez déjà. Mais on va revoir ça et surtout on va voir comment faire pour mettre en pratique ce que vous savez. La première chose, c'est pendant les vacances, vous êtes reposé suffisamment. Vous avez pris le temps de dormir, le temps de souffler, vous avez pris le temps de vous occuper de vous. Eh bien, il faut encore garder ce temps-là. Dans votre train-train quotidien, dans votre rythme quotidien ou votre train-train ou plutôt dans votre course quotidienne le plus souvent, eh bien, il faut prendre le temps de pause. Le premier temps de pause, c'est le sommeil. Le sommeil est la seule chose qui est absolument irremplaçable. Il n'existe aucune plante, aucun complément, aucun médicament qui remplace le sommeil. Dormez suffisamment et votre corps va se recharger chaque soir et chaque matin, vous serez plein d'énergie, plein d'alent. Ne dormez pas assez, grignotez juste une heure par nuit et au bout d'un mois, eh bien, vous aurez l'énergie, vous serez un rap-la-plat et même vos journées seront la moitié de ce qu'elle pourrait être si vous aviez plus d'énergie. Donc, la première chose est toute simple. Dormez suffisamment. La deuxième, c'est manger mieux. Alors, je parle d'un a priori, mais souvent, on peut améliorer certaines alimentations. Pendant les vacances, en général, on mange plus de fruits, plus de frais, plus de salades. On mange donc plus de fruits et de légumes. Eh bien, je vais vous inviter à le faire plus souvent. Alors, ça fait des années qu'on vous le dit et ça fait des années que vous n'arrivez pas. Donc, ce n'est pas cette vidéo qui va, comme ça, en un coup, réussir à vous changer votre façon de faire, mais il y a des petites astuces. La première règle, la première astuce, c'est de mettre en règle chaque repas contient sa portion de légumes. Idéalement, si déjà il y avait un tiers de votre repas était des légumes, donc à chaque repas, au repas midi, il y a une portion de légumes, au repas du soir, il y a une portion de légumes, ce serait déjà énorme. Je détaillerai ce point-là sur une autre vidéo qui est sur la fatigue chronique, dont je parlerai enfin. L'autre astuce, c'est si vous avez du mal à changer vos repas du midi au repas du soir, ou s'ils sont déjà pas mal, mais vous avez l'impression que ce n'est pas tout à fait assez, eh bien, vous pouvez faire mieux au petit-déjeuner. Je vous invite à expérimenter le dynamo-fruits, le smoothie au fruit, qui est ma décision ultra rapide du dynamo-fruits de France Guilin, ou d'autres petits-déjeuners, comme la banane, noisette, ou des choses comme ça, pour vous apporter des fruits. Prendre l'habitude de grignoter, alors pas tout au long de la journée, mais de s'offrir une petite pause de 10 heures, une petite pause de 4 heures, ou de 6 heures, en fonction de son rythme de travail, pour manger encore des fruits, une pomme, des noix, des amandes, des noisettes, qui sont très nourrissantes, et qui ne sont pas grossissantes, contrairement aux croyances, nous permet d'apporter plus de vitamines, plus de minéraux, et donc de garder l'énergie tout au long de la nuit. C'est le deuxième point. Le troisième point, là aussi, je vais m'en répéter, bouger. C'est-à-dire, pendant les vacances, vous avez relancé la machine. Votre corps s'est dit, ouh là, il est en train de se mettre, ou elle est en train de se mettre à bouger beaucoup plus que d'habitude, donc il faut que je remette en marche les processus d'énergie. Eh bien, il faut les entretenir. Donc faites du sport. Alors, je ne vous dis pas, faites du sport athlétique, faites du sport de compétition, ne choisissez pas la super école qui se trouve à l'autre bout de Paris, et de toute façon, vous n'irez jamais, enfin vous irez deux, trois fois le jour de vous inscrire, et puis vous aurez perdu vos sous. Choisissez le plus facile et le plus agréable à faire. Il faut que ce soit facile et agréable à faire pour que vous le fassiez régulièrement, deux, trois fois par semaine, ou d'autres personnes utilisent une autre astuce. Ils vont mettre dans leur quotidien un déplacement d'une demi-heure en vélo. Une demi-heure en vélo, le corps se dit, ouh là, il faut que je sois capable de fabriquer plus d'énergie. Donc il sera capable de fabriquer plus d'énergie pour faire le trajet en vélo, mais ensuite il sera capable de fabriquer plus d'énergie pour votre train quotidien, pour faire face au besoin quotidien. Voilà, choisissez un sport qui soit plus agréable, plus facile d'accès, qu'un sport qui soit parfait, mais qui ne tiendrez pas sur long terme. Une petite astuce, si vous voulez tenir longtemps, eh bien, on s'est aperçu que faire le sport le matin est plus facile que faire le sport le soir. On laisse passer les grillons, qui sont très présents. Voilà, si vous faites, si vous êtes en jogging le matin, et oui, oh, j'ai moyennement l'énergie, vous êtes en jogging, vous êtes levé plus tôt, bon, vous allez courir tranquillement, mais vous allez courir, et quand vous allez revenir, vous allez dire, oh, c'était dur à démarrer, mais maintenant que je l'ai fait, je suis bien, je suis plein d'énergie. Souvent, le sport du matin nous donne beaucoup d'énergie. Alors que si le soir, vous vous dites, j'ai une journée très très dure, et maintenant, il faut que je fasse mon jogging, non, je n'ai pas le courage. Vous faites ça à deux, vous faites deux, trois exceptions, en quelque sorte, et très vite, vous vous trouvez à avoir arrêté l'habitude de faire votre petit jogging, ou votre danse, ou d'aller en salle tous les soirs. Donc, faites plutôt un petit peu de sport le matin, qui va vous donner de l'énergie tout au reste de la journée, plutôt que de vous obliger à faire du sport le soir, qui va vous achever en soir. Voilà, ce sont trois grandes astuces que je détaille dans ma vidéo sur la fatigue chronique, que vous pouvez accéder, qui est une vidéo là, qui est beaucoup plus longue, qui durera une heure, que vous pouvez accéder en vous inscrivant sur le lien, en mettant simplement votre prénom et votre mail, et vous recevrez tout de suite l'accès à cette vidéo. Voilà, et je mettrai très rapidement une autre vidéo qui est sur l'autre cas, vous arrivez de vacances et déjà vous êtes mort de fatigue. Là, c'est plus grave, on approche de ce qu'on appelle la fatigue chronique, et je le détaillerai dans la vidéo suivante. A très bientôt, et plein d'énergie pour la rentrée. Au revoir.